Musique Une allocution présidentielle et des réactions ce soir dans la classe politique, à commencer par la droite, les républicains estiment que le président a perdu son pari sur les écoles. Il faut participer les bacs en scolaire très bien, mais il faut très vite reprendre le chemin d'une scolarité normale, et là, je n'ai pas entendu d'assurance sur ce point. C'est la raison pour laquelle il faut vacciner les enseignants, tester les élèves massivement, pour une scolarité la plus normale possible. Pour les églises, c'est l'échec de l'actuelle majorité. Vous voyez bien qu'il n'y a aucun gain dans cette situation. Et vous avez mis en compte un secret, c'était plus en confinement, de m'a plus long que ce qui n'avait été en confinement, par anticipation. A gauche, même son de cloche, chez la France insouïe. Le président de la République nous dit ce soir « Nous avons gagné des jours de liberté, c'est quand ? Nous avons simplement perdu du temps, du fait de ces décisions pas d'ordonnée. » Le Rassemblement national va plus loin. Pour lui, Emmanuel Macron devra s'expliquer. Je pense qu'Emmanuel Macron devra rendre des comptes pour la manière dont cette épidémie a été gérée. Je pense que l'Union européenne devra rendre des comptes parce qu'on est aujourd'hui l'armée des édivants d'un parlementaire qui doit être un avion d'échec. Et que, aujourd'hui, on permet les gens d'un gouvernement qui n'ont aucune autre alternative à proposer au Conseil. Demain, c'est Jean Castex qui interviendra devant les députés et les sénateurs au programme. Je pense qu'il y a un débat suivi d'un vote sur les nouvelles mesures qui vont entrer en vigueur. La lumière au niveau du tunnel, ce sont les vaccins. On attend qu'il y a un débat en avril, alors il va falloir accélérer le rythme en déployant de nouveaux centres de vaccination, des vaccins au drone, en mobilisant compétences, infirmiers, vétérinaires et en mobilisant de nouveaux publics. Et ce qui va être la première chance, elle est posant à l'époque de l'Égypte. Une campagne qui doit s'intensifier, accélérée pour réussir un pari, 30 millions de Français vaccinés d'ici l'été. Alors, quel public vacciné en priorité ? Ce soir, Emmanuel Macron a détaillé le calendrier vaccinal. Deux nouvelles tranches d'âge sont concernées. Tous les plus de 60 ans dès la mi-avril et les plus de 50 ans dès la mi-mètre. Sans attendre le juin et la vaccination ouverte à tous, les forces de l'ordre et les enseignants pourraient également être prioritaires. Une bonne nouvelle pour cette syndication. Il est même plus urgent de prioriser les personnels à l'école qui sont touchés de traite avec le vide parce que, effectivement, on voit qu'il y a une contamination via l'école parce que les enfants sont souvent plus contaminés. Ces ambitions seront-elles facilitées par une arrivée massive de doses ? En avril, les livraisons devraient se multiplier. 12,2 millions, c'est beaucoup plus que les mois précédents et ce rythme devrait s'intensifier jusqu'en jour. Mais pour trois vaccins, les retards sont déjà prévus. Conséquence, trois millions de doses ne seront pas élevées. Les fabricants ont du mal à répondre à leur propre... Pour tenir cette cadence, il y aura-t-il plus de soignants pour vacciner ? Jusqu'à présent, seuls les infirmiers et les pharmaciens avec cette autorisation. Sur les 17 semaines, les dentistes, les pétérinaires, infirmières à domicile, certains étudiants en santé et les confiés, pourront eux aussi prêter main-forsque. Alors, en revanche, la formation des volontaires a déjà commencé. Voilà. Comme vous le savez, 100 mentis a formé en quelques jours. Ils pourront déjà vacciner. Et demain. On a participé à l'effort de cette guerre. On a dit que c'était une guerre sanitaire. On n'avait rien dit. Une trentaine de centristes a fait participer à cette éducation. On ne se déroge pas que demain, je finis le boulot de notre alimentation. On va être vaccinés. Est-ce que vous commencez à voir les effets de la vaccination ? On a donné la vaccination, on a attaché la santé de crise. On voit bien que c'est une reculation, on peut voir que c'est un vrai impact en réalité. On le voit avec les personnes âgées. Ça a également un vrai impact sur les contaminations. On le voit en même temps chez les soignants. Il n'y a pas une dissociation de la force des contaminations chez les soignants vaccinés. On le voit avec les travaux de son solution de façon générale. Et ce qui était vraiment intéressant avec ce qu'on a entendu, c'est qu'on a maintenant un changement de paradis de loi. On est que le pain à l'éropa. On a maintenant un changement progressif de la catégorie de la population concernée par la vaccination. Je pense que le gros pari auquel on va faire face dans les semaines de la vie, on a bien vu avec ce que vous avez dit, ça va être à l'aise de la vie. On a resté en temps pour te partager le bali de demain. Allez. Bon, les écoles, les fleurs, les fleurs, les femmes et les écoles, le pain à l'éropa. Je vais en remercier. Allez. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501